Wesh les potos, j'organise un master kill sur Fortnite Battle Royale où je vais vous faire gagner 300€ pour y participer. Il faudra être sur mon live le jour où je fais le master kill, donc toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant. Et pour augmenter vos chances de gagner, il faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Il faudra liker mes vidéos, il faudra commenter et surtout le plus important les potos, il faudra partager sur vos réseaux sociaux. Comme ça vous augmenterez un maximum vos chances de gagner le jour où je ferai le master kill. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SwapculoMike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des nouveaux skins qui vont sortir prochainement sur Fortnite. Il n'y a pas énormément de skins à vous présenter, donc la vidéo va être courte. Alors le premier skin que j'ai vous montré, c'est tout simplement une femme qui s'appelle Steve Singh, donc ça c'est en anglais, je ne sais pas comment ça va être en français. Elle a un niveau de rareté épique, donc ça coûtera 1500 V-Bug. Donc on peut remarquer que le skin a un peu un côté robotique, donc voilà il est vraiment pas mal en métal comme ça, ça peut être bien. Après c'est pas le genre de skin que je vais acheter. Alors on peut associer aussi un sac à dos à ce skin, tout simplement je suis sûr ça sera avec, c'est obligé. Donc c'est un sac à dos en métal aussi, donc je suis sûr ça sera avec. Et après on peut associer une pioche qui s'appellera la hache mondiale, qui sera aussi en épique, comme le sac à dos ici en épique. Donc je pense que la hache mondiale, on peut l'associer avec ce skin là, parce qu'elle est un peu métallique aussi, donc on dirait un peu que le skin il vient un peu de l'espace, donc voilà je trouve qu'il ça va bien ensemble. Donc voilà ça c'était pour ce skin là. Donc maintenant je vais vous montrer un autre skin qui va arriver aussi, il s'appelle le Bright Gunner, donc je ne sais pas du tout comment ça se dit en anglais. Voilà, donc c'est un niveau de rareté épique aussi, donc ça coûtera sûrement 1500 V-Bug. Et lui, bien sûr on peut associer le petit sac à dos qui avait deux licornes, parce que c'est tout simplement le mec qui fait un peu partie de la famille du skin femme, qui avait un licorne dessiné sur son torse. Là c'est un nounours, un gros nounours avec deux mitraillettes. Donc voilà il est stylé, mais ce n'est pas le genre de skin que je vais acheter. Et puis le sac, il ne m'intéresse pas non plus. Donc je pense que le sac fera son apparition dans la boutique grâce à ce skin là aussi, parce que tout le monde aimerait bien l'avoir, apparemment il y a beaucoup de personnes qui le volent. Donc voilà, je pense qu'il sera disponible quand ce skin là sortira. Alors c'est tout pour ce skin, c'est tout pour les skins. Donc là maintenant je vais juste vous parler d'une dernière chose, c'est le Squat Kick, qui est une émoticône de danse. Donc je pense que cette danse on peut l'associer à une danse irlandaise, je pense, je ne sais pas si c'est irlandais ou quoi, mais je vous mets un petit extrait à l'image. Donc cette danse, ben voilà, enfin moi c'est ce que je pense, c'est qu'il va danser comme la vidéo que je vous montre, avec ses jambes super bas. Donc voilà, une danse très dure à réaliser je suppose. Et c'est tout pour ces informations, je n'ai rien d'autre à vous donner, parce que c'est la fin de la saison 3, donc ils ne vont pas rajouter beaucoup de skins avant la saison 4, parce qu'il y aura un nouveau thème de super héros. Donc voilà, je vous tiendrai au courant des nouveaux skins qui sortiront quand il y aura la prochaine mise à jour à propos des super héros. Je suis déjà pressé de savoir quels skins ils vont nous sortir. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les photos. Allez, ciao, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz